C'est une petite auteure en harmonie, qui est spécialisée dans l'économie des marchés et des filières d'inventaire. Nous avons eu pour la petite histoire une occasion de collaborer lorsque tu as un projet qui a imaginé le futur de l'agriculture baudoise et qui est en collaboration avec Agritea, où travaille Sophie et où elle est responsable du groupe marché et filière. Je vais peut-être vous expliquer ce que c'est Agritea, je ne vais pas me lancer dans l'explication, je pense que c'est un peu plus efficace si elle le fait. Elle a notamment travaillé sur le Swissness, c'est-à-dire sur la valeur ajoutée aux produits alimentaires avec la croix suisse sur les emballages. Elle a publié un livre qui s'appelle « Manger Swiss qui décide » qui est ici. Je crois que je vais lui laisser la parole, je ne vais en dire plus, donc pour 45 minutes de conférences après ce qui est prévu, c'est 30 minutes de discussion. et à l'issue de la conférence, on va continuer les discussions autour d'un impéritif ici, à l'extérieur de l'Est. Voilà, merci beaucoup. Alors bonjour à toutes et à tous, je serais très content de venir vous parler de ce thème qui nous occupe beaucoup. Avant, j'aimerais quand même vous, de commencer, j'aimerais quand même vous dire un peu d'où je viens. Donc j'ai en fait une double formation, je suis ingénieure agronome d'agro-paritec, voilà, ça s'appelait autrement, quand j'étais un peu plus jeune. Et après avoir travaillé, dirigeant de services économiques, sur une association de l'industrie agroalimentaire, en fait, j'ai fait une baisse tardive sur la diversité des marchés en microéconomie. Alors, ne vous inquiétez pas, il n'y aura aucune courbe à fruits, des potes d'air, etc. parce que c'était de la microéconomie dite non-ditendare. On avait aussi hétérodose. C'est tout un programme. Et puis, ensuite, j'ai été enseigneur chacha pendant 10 ans au Polyazurique, sur le pôle filière agroalimentaire. Et depuis 10 ans, je travaille à Agrédea, où je dirige le groupe Marché filière. Alors Agrédea, c'est quoi ? C'est en fait, historiquement, c'est une rayée d'âme, qui a été construite en 1958, qui a été 60 ans, pour former les conseillers agricoles. Mais comme, en fait, il y avait un niveau d'expertise très élevé, c'est devenu aussi, on pourrait dire, un bureau d'études dédiée, qui travaille à moitié pour l'Office fédéral de l'agriculture, et à moitié, sûrement là, notamment de ses membres. Alors c'est une association de droits privés, mais les membres, il n'y a aucune personne individuelle. Ce sont nos membres, ce sont les cantons, les communes dans toute la Suisse, les cantons, les communes, l'Assemblée de communes, et les organisations agricoles, en particulier. Donc c'est un lieu extraordinaire, sur lequel nous avons la possibilité d'à la fois, de travailler sur des questions très techniques, et mon collègue, Pascal Piton, travaille en production animale, qui est aujourd'hui, et puis aussi sur des thèmes transversaux, sur lesquels nous travaillons, et sur lesquels je travaille en particulier, sachant que ce qui nous intéresse le plus dans notre groupe, c'est la création de valeurs et la distribution de valeurs en tout cas. Alors, en introduction, je voudrais, d'abord, je me suis posé la question de comment aborder ce sujet. Donc, je vais essayer de répondre aux questions que vous pouvez vous poser, et puis, mais en essayant de rester dans la... avec du recul, et je vous demande aujourd'hui d'avoir du recul par rapport à ces questions d'alimentation qui sont... qui nous touchent tous. Vous, lui, moi, on a tous... on va tous faire des choix en permanence pour savoir comment on va se produire. Donc, on a tous une idée sur la question. Donc, je vais vous demander aujourd'hui, vous proposer d'avoir un peu de recul pour traiter cette question de la consommation locale. Alors, d'abord, je voudrais vous rappeler ceci, c'est ce qu'on appelle le dilemme de l'omnivore. Il n'y a pas... être omnivore, c'est quelque chose de très compliqué, parce que, en fait, il y a... biologiquement, il y a beaucoup d'aliments comestibles, même si, culturellement, il y en a certains qui le sont moins. Il y a eu quelques livres extrêmement intéressants. Alors, mon précision est venue avec son tabulé. Moi, je suis venue avec Ronkaba. Et est-ce que nous allons faire les courses, aujourd'hui ? Voilà. Alors, d'abord, dans Ronkaba, il y a un livre qui s'appelle l'omnivore, que je vous conseille, qui n'a pas pris une rive, le sociologue Claude Fischler, et c'est omnivore avec un H. Et il explique ce dilemme omnivore, où nous devons choisir nos aliments. Et nous avons une... Alors, en plus, je vous rappelle que nous bénéficions de 75 ans de paix et de prospérité en Europe. Bien ? Et que donc, nous sommes dans une société d'abondance. Ça veut dire un choix, et puis d'aller dans un magasin, c'est pléthorique. Donc, pourquoi, dans un contexte pareil, introduire la question du local ? Alors, la première chose, c'est de vous dire que la consommation locale, c'est une méga-tendance alimentaire. Alors, je viens pour l'interrogation, mais c'est la dernière... Ça, c'est la dernière version de la revue de l'alimentation de la Société Suisse de Nutrition. Ça vient sortir, vous voyez, j'ai repris la couverture. Et voilà ce qu'on nous propose. Donc, une durée de grillons avec quelques légumes. Ancien, quinoa, appelé le secret de grand-mère. Et ce qui, moi, m'a intéressé, c'est qu'en bas, ici, c'est marqué, régional et de saison. Dans le texte, il dit que ça, c'est une méga-tendance alimentaire. Alors, on va essayer d'explorer ça. Et puis, vous allez voir, c'est assez... Alors, la première chose, je vais vous prouver... C'est une enquête qu'on a réalisée, qui a été réalisée en 2018, par une entreprise dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un bilan, qui est une spin-off de l'école Villière de Lausanne. Dans le cas d'un projet, que Adria Gordone, c'est un projet financé par le SECO et les cantons de l'Arlémanie. Et ils ont fait une enquête en 2018. Et auprès... Alors, en public, je vous ai repris la partie consommateur. Et ça veut dire quoi, manger local ? C'était ça la question qui était posée. Et vous voyez que, en fait... Alors, la commune, le canton, moins de 50 km. La métropole émanique, la Suisse romande, moins de 100 km. Toute la Suisse, puis même, on a eu 3% sur l'Europe. Donc, vous voyez que c'est partagé. Alors, je me suis... J'ai pris... Tout à l'heure, j'ai pris une carte, puis j'ai pris un compas. J'ai regardé ce que ça voulait dire 50 km, 70 km, à partir de Lausanne. A partir d'ici. Alors, avec 50 km, on n'arrive pas à Genève, presque, avec 70, oui. On arrive jusqu'à Genève. Mais par contre, on a un bout en France. Parce qu'en fait, on peut aller vivre en France. On tourne le châtel, et puis on revient par... des bourgs et par le Papalais. Voilà. Ça, c'est moins de 50 km. Alors, en fait, on va voir que... on ne peut pas... qu'en fait, il n'y a pas de... pour l'instant, sur le local, il y a plusieurs approches qui cohabitent. Et on va voir que, par exemple, sur un certain nombre de... je vous le disais, des grèces, il y aura certaines provenances, certaines sources d'approvisionnement, il peut y avoir des différences. Alors, la question d'après, et là, je vais vous mettre la contribution, c'est « Pourquoi manger local ? » Alors, on va faire un petit jeu qu'on a fait dans une enquête très très grosse encore sur le Swiss Nest. Le renate de pommes découragement identique, au moins dans l'apparence. Et il y en a une, il y en a une qui est locale. Et il y en a une qui vient de l'Union Européenne. « Laquelle vous préférez à prix égal ? » Alors, vous demandez de voter. « Locale ? » « Locale ? » « Oui, oui, oh là là ! » « Bon, alors maintenant, un peu plus compliqué. » « Même exercice. » « Celle-ci est locale ? » « Suisse garantie locale ? » « Et celle-ci, elle est bio de l'Union Européenne. » « Ah ah ! » « Alors, qui est pour le local ? » « Toujours le même prix. » « Toujours le même prix. » « Qui est pour le bio ? » « Ah ah ! » « Alors maintenant, on continue encore. » « Toujours la Suisse garantie locale. » « Et là, c'est une bio suisse. » « Ah ah ! » « Alors, qui est pour la locale ? » « Qui est pour la bio suisse ? » « Ah ah ! » « Alors, c'est effectivement le genre de choses que l'on fait tous les jours. » « Et donc, je vais en suivre. » « Alors, par exemple, récemment, je me suis trouvée plantée dans le rayon des oeufs en train de regarder de la région d'un côté en garantie plein air et le bio suisse. Et puis, alors après, il y a deux pontes. alors il y a le prix. Le prix, c'était, voilà. Là, c'est pas le prix après. Ça, c'était 2,95 et 4 et ça, c'était 3,95 et 4. Donc, ça fait, j'ai calculé 74 centimes 9 pour celui-là et 80, 4 centimes pour celui-là. Ah ah ! Et voilà les choix auxquels nous sommes confrontés. Alors, je vais, voilà. Alors, en fait, quand on a fait l'étude, on a fait une étude très importante sur le Swiss Nest en 2009, avec 850 questionnaires dans tous les magasins négaux de la Suisse. Et on a testé un certain nombre de produits et en particulier, on a testé les fraises. À une époque, ça a duré pratiquement 10 jours, 15 jours, on a à la fois les fraises italiennes et les fraises suisses. Et ce sur quoi je voulais attirer votre attention, c'est que ça va revenir, c'est qu'en fait, pour choisir, je ne vous ai pas demandé pourquoi vous préfériez l'un ou l'autre, mais en fait, il y a toujours une combinaison de raisons ethnocentrées d'un côté, c'est-à-dire générales où nous raisonnons plus en termes de citoyens et puis des raisons égocentrées qui sont liées à ce qu'on pense être bon pour nous individuellement. Et c'est toujours une combinaison. Et là, on a, sur les fraises suisses, j'ai dit, c'est le groupe qui a acheté, parce qu'en fait, on faisait ça en magasin, mais on attendait que les gens aient acheté, d'être sûr qu'ils ne nous racontent pas des trucs politiquement corrects. Donc on attendait qu'ils aient acheté les fraises et ensuite, une fois que c'était dans le panier dans le caddie, on commençait à faire l'enquête. Donc avec un jeu, comme je vous ai fait avec le barquet sur le trésorerie. Et on va demander une façon spontanée, pourquoi vous préférez les fraises suisses ? Et on a été très, très surpris parce que c'est sorti de façon très... On a eu des phrases types que je vous ai données là, qui étaient soutenir l'économie locale, soutenir les paysans, les transports courts, et puis sur la partie ici, égocentrée, sur des questions de fraîcheur, de goût, etc. OK ? Voilà. Alors, on a fait une autre enquête dans le cadre 2018 et on voit revenir, alors que la question était beaucoup plus générale, elle n'était pas ancrée sur un produit donné, mais on retrouve les mêmes classifications, donc favoriser le développement économique, soutenir les acteurs locaux, promouvoir un terroir, réduire l'empreinte environnementale, et puis ensuite, on a des choses qui sont plus de la sécurité individuelle sur les contrôles, la sécurité alimentaire, etc. Après, la question « ça veut dire quoi manger local ? » Alors, il y avait une question qui était « est-ce que, il y a toujours un problème sur les produits transformés ? » Parce que on peut, récemment, il y a eu un petit article dans le régional avec la démonstructure qui disait « viande » au resto du coin, la réponse était « n'est pas forcément locale ». Ce n'est pas parce que vous avez un fournisseur local ou un fabricant local que vous avez forcément un produit local. Là-dessus, les matières premières sont locales, vous voyez, 90% ont demandé et ceci a été extrêmement important dans le cadre du travail que nous avons fait sur le processus parlementaire qui a donné lieu à l'ordonnance sur l'étiquetage, l'utilisation du drapon suisse sur les produits que suisse, c'est qu'en fait, il y a une vraie demande des consommateurs sur les matières premières. Mais dans la pratique de tous les jours, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est que ce n'est pas si simple parce qu'on a des produits qui sont apparemment locaux, mais avec des produits transformés, on peut aussi avoir des bouts des fois par rapport aux matières premières qui sont à l'intérieur. Alors, par exemple, je vais aller retourner en magasin pour aller voir Portagat. Vous savez où c'est fabriqué Portagat ? Vous connaissez ? Non ? Alors, c'est une smitherie qui est d'amorbe, donc tout à fait locale. Mais vous en pouvez en trouver avec la Cove City ou comme on l'a dit. Vous voyez que, d'ailleurs, ils utilisent un petit logo qui, de loin, peut être un peu trop blanc quand même. et ils mettent que c'est préparé à partir d'une recette traditionnelle de fabriquer artisanal en banque suisse. Et ça a été le grand débat autour du travail de la question Swissness. C'est que l'industrie alimentaire demande à avoir le maximum de liberté pour fabriquer et ils disent ce qui est important dans le local, c'est que, au nom de suisse, c'est que nous, entreprise, nous soyons installés en Suisse et après, laissez-nous libre d'utiliser le produit que nous voulons. Alors voilà, comme ça, c'est... Là, je vous ferai pas tout l'exercice de savoir ce qui est conforme à la législation de l'ordonnance sur le Swissness. Vous avez vu un magnifique panier avec la carte de Suisse, ici, le drapeau autour, puis d'un certain de produits qui... Alors, on m'a demandé tout à l'heure est-ce que c'est possible de se nourrir localement. Alors, je vais venir tout de suite, individuellement peut-être. Collectivement, ça va être dur. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut jeter le bébé l'eau du bain et le dire « parce que c'est comme ça, on laisse tomber ». Mais la première limite, c'est la question que nous avons atteignée où nous avons très peu de surface agricole utile pour 1000 habitants et du coup, nous avons un taux de taux d'approvisionnement en calories alimentaires qui est de l'ordre de 50%. Et dans ce... Nous ne sommes pas tout seuls dans le monde, parmi les pays développés aussi, ici, nous avons quelques collègues qui ont le même problème. La Corée du Sud, le Japon, qui est à 40%, et puis la Norvège qui est au taux de 50%. Ça veut dire que c'est déjà qu'on est, nous sommes, en tant que Suisse, obligés d'apporter. Alors ça, c'est la première limite. La deuxième, et je préfère commencer par... c'est de dire « il manque encore des produits dans l'assortiment et il y a des produits qu'on n'aura jamais ». C'est en calories que c'est calculé. En calories, oui, en calories. En fait, c'est quelque chose que nous avons fait à partir des données de la World Bank et on a fait, nous, le montage du graphique pour... parce qu'il y a toujours des débats par rapport à ces questions. Donc, il manque des produits dans l'assortiment et il y a des produits qui manqueront toujours et on ne va pas se priver. Il faut être raisonnable. Je vais vous recommander la mesure. C'est-à-dire que on peut... Nous-mêmes, nous sommes... Je veux dire, on a des produits qu'on ne pourra pas produire, on n'a pas les conditions climatiques pour... et depuis la nuit des temps, on fait des échanges des produits alimentaires dans le monde. Donc, c'est quelque chose qu'il faudra... On ne va pas... Donc, on va parler en pourcentage raisonnable. Et je vais vous donner quelques indications par rapport à ce qu'il est possible, c'est la question qu'on va poser, possible de faire. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça s'améliore. Là, je vous ai indiqué... Ça, c'est un emballage de pain bio. Or, il y a un sérieux problème à la mesure où on n'a pas assez de céréales bio suisses par rapport à la demande. Ça s'améliore. C'est-à-dire qu'on était à... Il n'y a pas longtemps encore peut-être deux tiers d'importation, on serait plutôt autour de 55-60, actuellement. Et puis, on développe la production du bio petit à petit pour arriver à faire un 100%. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas trouver, notamment en près de certains boulangers ou de certains producteurs, des pains bio 100% local. Et là, quand même, globalement sur la Suisse, un problème. Et puis, on a des... Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toute une activité actuellement dans l'agriculture qui est l'acclimaté des produits et des cultures. Et on développe le local. Alors ici, vous savez peut-être qu'il y a quelques kilomètres d'ici, il y a un de plus grands producteurs des kiwis bio de Suisse. Perlin, c'est un producteur aussi de grande culture qui a relancé les lentilles. Et on a d'autres, les lycifous aussi, qui est en train de relancer. Là, c'est une photo que j'ai prise sur le marché de Lausanne en saison chez un producteur qui a beaucoup travaillé sur les variétés de tomates. On a des relances sur les variétés anciennes, etc. Donc, globalement, ça va bien. Moduleux la limite générale. Ce que je peux dire aussi, c'est que sur l'arc clémanique, je vais vous expliquer ce schéma, on a la chance, parce que si on se met avec les différents cantons Genève, Vaud, Fribourg, on a des taux d'auto-approvisionnement dans certains produits de base, exceptionnels. On a de tout, des céréales, des fruits et légumes, des fromages, toutes sortes de fromages d'appellation d'origine, toutes sortes de produits de laitiers, aucun problème. En gros, c'est jouable. Si vous êtes à Genève, c'est un peu plus compliqué, parce que Genève a très peu de surface agricole, malgré la zone franche, et beaucoup de consommateurs. Donc, ils sont un peu serrés sur la chambre de produits. Mais si ils font les septembre kilomètres, ça les amène un peu plus loin, et là, ils peuvent aller chercher plus loin, ce qui leur manque, tout en restant dans l'artémanique. Alors, comment se lit ce tableau ? C'est en fait, là, vous avez Genève, là, c'est le jeu. On a stylisé les lacs. Ensuite, vous avez ici, le canton de Vaud, et ici, vous avez beaucoup de fruits. le canton de Vaud, c'est le canton de Vaud. Et là, on a indiqué, alors que je n'ai pas pu mettre, évidemment, tous les producteurs de céréales, les grandes cultures. Historiquement, le canton de Vaud, ce n'est pas un hasard si on a eu la fête du blé du pain à Chalant, parce que c'est historiquement un grenier à blé. Donc, en fait, on a des producteurs, on a des collecteurs. Là, je vous ai mis les moulins, et puis aussi, les grandes boulangeries. Vous voyez que Cobb et Migros, que Jauras appartient à Migros, ont deux très grandes boulangeries sur le canton de Vaud. Et puis, je voulais, il y a le moulin d'Apala qui est ici à Genève, encore, et puis, je voulais parler de la malterie, parce qu'on me pose toujours la question sur la bière. Et, il y a une relance, il y a une nouvelle malterie, maintenant, et on relance la production d'orches de brasserie dans le canton de Genève. Et, il y a eu un séminaire le 29 mars, sur une bière sans pourfait suisse, utopie ou réalité. Et pour l'instant, pour avoir le suissage, il faut juste utiliser de l'eau, parce qu'il y a tellement de manque, il y a tellement de manque de pâtes et puis de roulons, qu'il faut repartir en production. Vous voyez, on a perdu des avant-faire, d'ailleurs, du coup, ils ont dû rafrendre la malterie. Alors, j'aurais pu vous présenter tous vos petits guerres, mais ça va bientôt être publié dans un document qui s'appelle « Flûte dans les pays à l'école » sur l'archémanie, dans le cadre du même projet financé par le Seco et les cantons. de nouveau, je voudrais revenir sur ce possible. Là, on a bien dit que combien locale la restauration collective nous montre le chemin. nous avons commencé à trouver des partenaires en 2012, un programme très ambitieux pour augmenter la part des produits de proximité, donc produits locaux, dans la restauration collective. Et au début, je dirais qu'on nous a beaucoup réunés, y compris dans des institutions comme l'OF. et puis, là, on a eu des partenaires qui sont partis dans la ville de Lausanne qui pourtant a fait, notamment pour les écoles, a énormément de repas par change et ils viennent de sortir il y a quelques semaines le bilan après 5 ans, 5 ans à l'échelle que l'alimentation c'est très 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 court et ils sont pour l'instant arrivés à 55% de produits de proximité et 68% de produits suisses. Alors que je vous l'ai dit que le taux d'auto-approvisionnement moyen en Suisse est de 55%. Donc, on le fait 13 points de mieux sur le Suisse. D'autant plus, c'est d'autant plus admirable qu'ils n'avaient pas d'objectif dans la loi agricole sur les produits suisses. Mais ils ont suivi une recommandation qu'on leur avait donnée à l'époque, c'était le truc que je vous retransmets aujourd'hui, c'est de travailler en concentrique. Ce n'est pas tout blanc, tout noir. Si on ne trouve pas à 50 km, on va un peu plus loin. Et si on ne trouve pas encore, on va encore plus loin. mais on fait attention au mode de production, on fait attention à ce qu'on achète. Et spontanément, s'ils ne trouvaient pas, ils sont allés d'abord chercher en Suisse. Et quand ils ne trouvaient pas, ils sont allés chercher à l'extérieur. Y compris, mais avec des règles très précises qui sont peut-être en parler sur les modes de production. Et puis, ils ont mis en place, on a vu, la Vinozin a maintenant toutes ces cuisines qui sont, qui suivent un indicateur qui est donc c'est d'audit de pluralité environnementale. Ça se présente de cette façon-là. Et vous avez cinq pôles, provenance, saison, mode de production, climat, ressource et transformation des produits. Et ensuite, vous avez un système de calcul qui donne une note. Et on peut le faire pour un produit. Actuellement, le grossiste de culture food, si vous allez sur leur site, donne la note de tous les produits qui vendent. Vous pouvez le faire pour un menu, vous pouvez le faire pour une petite semaine, vous pouvez le faire sur une année. Il y a donc un, puisque, et c'est calculé, c'est pas une déclarative, c'est sur la base de tous les bulletins de livraison. Et maintenant, la ville de Lausanne, enfin, les châtes de cuisine, demandent à leur fournisseur d'indiquer exactement la provenance des produits avec le nombre de kilomètres par courant et le mois de production est en ligne. Donc, si déjà, on arrivait, nous, à titre privé, à ce chiffre-là, eh bien, ça serait vraiment bien. Je dois dire, moi, j'ai regardé, j'ai essayé, je vous recommande d'aller ouvrir vos frigos et vos placards à la sortie de cette conférence et d'aller regarder où vous en êtes. Vous avez dit, enfin, tout à l'heure, ça va rester à l'image. Voilà. Alors, après, c'est où trouver les produits locaux. Alors, je vais passer... En fait, il y a beaucoup de sources. Bien sûr, la vente directe, la vente directe, la vente locale, les marques régionales, les marques de distributeurs, les plateformes de commerce qui sont en place avec la vente directe, c'est souvent le producteur, il a ses produits et puis il peut compléter avec souvent ceux de ses voisins. Et là, on est sur des échelles géographiques très petites. De la même façon, sur les produits contractuels, le fameux panier. Et puis, vous avez aussi la vente locale et là, j'ai mis exprès un boulanger, c'est le boulanger qui est un boulanger à Berdon. Il y a un retour, la boulangerie. Alors, même si à Lausanne, si vous allez acheter du pain, ça ne sera pas indiqué à la provenance des céréales. Mais à cause de ce que je vous ai montré sur les moulins et des accords qu'il y a entre les boulangers et les moulins dans la clémanie, en fait, vous avez plus de 90% de chance quand vous achetez du pain et là, je dis si il y a un boulanger traditionnel, que ce soit du Gros-de-Vaux comme vous, de la zone géographique du local. Et puis, vous avez les marques régionales. Là, ce sont les marques de Suisse-Romand. Vous connaissez probablement celle de Genève qui est parfois associée, alors là, vous voyez, c'est associé à la marque distributeur de l'Igro. et puis, beaucoup d'entre vous doivent connaître aussi, je pense, celle de Valais. Du Valais ? Oui. Et puis, les marques de distributeurs et puis le e-commerce. Alors, pourquoi je les ai mis comme ça, c'est aussi parce que en fait, de la région suit les règles de la marque supracantonale Régio Garanti. Et notamment, il y a des règles extrêmement strictes sur la provenance des ingrédients. Donc, il s'inale parce que c'est tout à l'heure de l'heure. Voilà. Alors, local et de saison, oui, évidemment, ça a obligé à changer un peu ses habitudes et à suivre plus. Saison, actuellement, ben voilà, celui du milieu, il a été pris à l'automne, à envoyer les courges. Actuellement, on est en plein hiver, donc c'est vrai qu'il faut attendre un peu avant de voir arriver d'autres choses, mais bientôt, réglissez-vous, nous allons avoir l'offre et puis j'ai mis local et sain, je l'ai mis au même endroit parce qu'en fait, il y a un lien, c'est un lien indirect. Et ce qu'on observe, c'est que comme c'est assez compliqué d'avoir des produits transformés locaux, quand on commence à réfléchir à la question, on repart vers des aliments qui sont plus soit bruts, soit peu transformés, soit fabriqués industriellement, mais de façon optimale. Il n'y a pas non plus... Il y a des industriels qui font actuellement des efforts. Et si je reprends, il y en a... J'ai eu quelqu'un qui a eu un émission qui est venu pendant la première conférence de Muriel Gauchu qui, si vous regardez bien, il y a une vraie cohérence entre ce que je dis aujourd'hui et le haut du... Ici, fruits et noix, en poisson, légumes, huiles végétales, par exemple, huiles de colza, très bonne qualité. C'est là, complète, les légumes minuels, les yogourt, les fromages, les oeufs, la volée, là, on est complètement. Et puis, après, ici, vous avez vu qu'il y a des bémols. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le fromage n'est pas bousséré comme un produit transformé dans cette liste, mais il y a les produits transformés ou ultra-transformés. Alors, ça, c'est pour vous montrer ce que c'est qu'un produit ultra-transformé. Ça vient, j'ai acheté ça à New York. C'est un cookie. Alors, il a... Vous avez vu, il est tout parfait. Alors, déjà, le nom Beck est un nutrition et puis, il a 8 grammes de protéines et puis, il a des fibres, il n'a pas de... Il n'a pas d'œuf, pas de soja, pas de OGM, etc. Et puis, vous avez ici, vous le retournez, puis sur la composition, vous voyez, je ne vous ai pas détaillé, mais il y a 12 grammes de sucre pour 57... par portion, donc pour 57 grammes, c'est sucre différent, 4 grammes de sel par portion, c'est-à-dire beaucoup pour la dose de la panne, de mille de panne, c'est enrichi en gluten, par tout ce que vous voulez. Donc, ça veut dire que là, il faut faire quand même un peu attention. Et, beaucoup d'effets nutritionnels viennent du fait qu'on revient à une alimentation plus, moins transformée. en fait, j'ai vu le cas ou ça, voilà, j'en ai vu d'autres, je suis il est parfois, je ne sais pas comment, il y a Barbara Finiger, il y a, il y a, il y a, qui a fait, dans l'illustré, je vous conseille, il y a eu, il y a eu quelques semaines, quelque chose sur les, vous allez voir, l'autopsine à millefeuille, c'est assez intéressant. L'eau calée équitable, là, je n'ai pas tant aujourd'hui d'entrer en détail, en fait, l'endirait que oui, la bénisée bio suisse, oui, IP6, oui, parce que c'est des gouvernances où il y a vraiment un effort qui est fait pour les primes, les prix pour les producteurs. La bénisée AOP, en Suisse romande, oui, là aussi, oui, pour le lait payé aux producteurs, le lait, ou les fromages AOP, surtout d'après, à Corée. La vente locale, à vérifier pour les produits transformés, parce que ce n'est pas toujours évident. Les marques régionales aussi, et pour les marques de distributeurs, ça donne, le de la région, donne un accès préférentiel au marché pour les producteurs. Après, ça dépend beaucoup du produit, plus le produit est brut, plus le producteur peut savoir ce qu'on fait de son produit, parce que dans les cargents de légumes, vous avez carrément le monde du producteur, donc il faut savoir à quel prix on a vendu son produit. donc il y a de la transparence et dès qu'il y a de la différenciation, là, on entre dans les logiques de consentement à payer avec des prix supérieurs. Voilà. Pour ce qui est des étoiles écologiques, on m'a demandé quand même d'en parler, et là, ça me touche beaucoup. La première chose, c'est qu'en Suisse, on a ce qu'on appelle les prestations écologiques requises qui sont liées à la politique catécolle. Donc, en fait, un produit suisse, prise garantie, il y a déjà un certain nombre de standards et déjà, quand même, tout à fait conséquent sur, par exemple, l'indicateur de bilan, les produits suisse garantie, il n'y a pas 20 points pour le bio et puis zéro pour le suisse garantie. Pour les plus, c'est beaucoup plus liancé que ça, on ne sera pas forcément à 20 points pour un suisse garantie, mais on sera très nettement au-dessus de l'histoire. Donc, vous voyez que là, on a, donc là, il y a déjà. Après, je voudrais revenir sur quelque chose que j'ai beaucoup entendu, sur l'empreinte carbone de la viande. Et là, je voudrais rappeler qu'en Suisse, on est quand même un pays d'état. Or, la plupart des chiffres qui circulent, ils sont très réjouissants, ça percute, sauf que, c'est souvent des données et ça ne tient pas compte des modes de production. Donc, en fait, par exemple, je me souviens d'une commission « Une seule planète » où c'est un planète, où c'est un truc super intéressant, on demande à des ménages de voir s'ils ne peuvent pas améliorer leur empreinte carbone. C'est hyper intéressant parce que ça, ça oblige à vraiment partir du réel. Et puis là, j'ai vu passer des chiffres sur l'empreinte carbone de l'avion, je me dis, ça joue pas, parce qu'en fait, on ne tient pas compte du système. Or, en Suisse, je voudrais vous rappeler que nous sommes un pays essentiellement de préoccupés de permanents des pâturages. Alors, comme c'est toute l'Europe, là, puis en vert, c'est les terres arabes, en orange, ce sont les préoccupés permanents des pâturages et en bleu, les cultures permanentes. Et on voit dans l'Irlande, vous voyez, on est dans le coton avec l'Irlande et puis un peu la Slovénie, vous voyez, les produits du pays, la Suisse est un pays d'herbage et c'est probablement le fait de pouvoir transformer de l'herbe en calories alimentaires, c'est une richesse. Ce ne sont pas des calories qui sont détournées de la consommation humaine. Et même, pour les raisons que je vais vous expliquer, rapidement, mais on est obligé de tenir compte de l'ensemble de la prairie et de la pâture pour en calculer les entraînes cargoles. Et c'est essentiel, alors là, je me tourne vers en train de disant, c'est essentiel pour maintenir la biodiversité parce que ce sont les espaces ouverts qui, en fait, permettent de maintenir la biodiversité et de lutter contre les friches. Or, en Suisse, on perd la surface agricole et on perd aussi de la surface d'albage et vous voyez, c'est calculé en mètre carré par seconde. Ça veut dire que là, en deux secondes, on a perdu un mètre carré. Ça va vite, hein ? Et même si on ne produisait plus de viande ou ne consommait plus de viande, on serait qu'on continuerait à devoir mettre des animaux, on voit un peu des highlanders pour entretenir ces espaces-là. Voilà. Est-ce plus cher ? Alors, je vais vous dire, alors là, ça dépend de vous. Vous allez voir où vous en êtes. là, je trouvais ça pas, je n'ai pas eu de refaire un panier et je me suis dit, celui-là avait été présenté il y a quelques jours à Genève. Je me suis dit que c'est intéressant parce que, évidemment, si vous consommez beaucoup de produits industriels, un budget, etc., évidemment, si vous passez au local, ça va probablement être plus cher. mais dans plein de cas, nous avons des données de la restauration collective de nouveau et encore hier, un chef de cuisine en Valais qui a fait toutes sortes de tests et il m'a dit, en fait, on pensait que le passage d'augmenter la part des produits de proximité allait augmenter le prix mais finalement, finalement, on est arrivé soit à ces égales, soit ça a diminué parce qu'on a changé des modes de combi des cuisines et en particulier, il m'a dit, il y a trois choses sur lesquelles on peut gagner beaucoup, ce sont les soupes, l'assaisonnement pour salade et les décevères. Et ma vie, là, dans les cuisines collectives et si vous consommez moins d'aliments ultra transformés, il faut savoir que l'aliment ultra transformé c'est cher. Si vous en consommez moins, ce sera moins cher. je vous laisse à mon frigo et à mon placard pour regarder votre panier, pour faire vous regarder les mobiles à la semaine, y compris tout, les stacking, tout ce que vous avez montré autour de là, ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Voilà. Mais quand même, c'est quand même, on se dit, on ne peut faire que du brut, de peu transformé, c'est quand même un peu lourd. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que nous travaillons actuellement sur ce programme pour faire du local, de ce qu'on appelle « convenience ». On pense même à faire du... On a le... Donc, on travaille avec des start-up qui en fait, ont le projet de faire des produits faciles, prêts à manger, garantis, sains et locales. Et on a même également des idées par rapport à du fast-food, sains et locales. Ça vient, ça vient. On va y aller. Parce que c'est évident que la question du temps, elle est officielle. Et il est clair aussi que plus on utilise le produit brut et de transformer, plus il faut se mettre... Il faut réfléchir, il faut prévoir, il faut penser à ses menus pour la semaine. Bonne nouvelle, on peut quand même surgeler. donc avoir à faire un peu à l'avance, voilà. Mais c'est clair que ça change la logistique. Ah oui, ça c'est quelque chose. Alors je vais laisser terminer sur cette droite-là. Pour me dire que ça touche et je pense que ça peut bien. Et puis, voilà, je suis... Je suis prêté. Merci beaucoup pour cette belle différence qui amène plein de réponses mais aussi plein d'autres questions j'imagine. Avant d'ouvrir les questions à la salle, moi j'avais une question que je me posais. il y a quelques semaines en fait, j'ai rencontré quelqu'un qui travaille en service cantonale qui m'a dit qu'il y avait une interpellation du conseil vaudois qui était le 5 mars qui s'appelait A-U-T et qui en fait demandait de voir comment on pouvait endiguer l'influence des produits ultra-transformés et qui demandait en gros de voir comment on pourrait les supprimer finalement des étals baudouins. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors déjà, ça va être dur. c'est qu'il entrait dans le magasin puis avec justement un peu de recul et pas disant je vais faire mes courses. Regardez un peu les lunaires. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de produits de ces produits-là. Mais personnellement, moi je suis plus favorable sur quelque chose qui est plus dans l'économie inclusive c'est-à-dire qui a bougé aussi les industriels. Là je regardais un des céréales pour déjeuner le matin alors il y a certaines c'est vraiment des catastrophes. On vous demande de choisir entre le gras et le sucre. Et puis alors là c'est le cracking de les provenances des additifs et tout ce qu'il faut. Là peut-être qu'on pourrait y avoir un peu d'intervention notamment sur les produits qui sont présentés et regardez les publicités qui sont présentées comme parfaitement sains. Bon, mais plus que sains bon pour la santé ça va vous rapporter tout ça que vous apportez la jeunesse, la bonne santé ne vous inquiétez pas nous sommes là pour vous. J'ai pour tout l'étiquette de l'eau. Mais il y a aussi des produits où on est sur des recettes beaucoup plus simples beaucoup plus proches de la recette familiale et où il y a un effort. Merci, bonjour. En fait, je voulais apporter une précision par rapport à l'interpellation à laquelle vous avez fait allusion à lutter c'est pour un aliment ultra transformé et en fait il ne s'agissait pas du tout de l'interdiction il s'agissait non seulement d'informer les membres du grand conseil ce que sont ces aliments ultra transformés et de demander plutôt qu'au niveau de la formation des professionnels de l'éducation de la nutrition etc. la pyramide alimentaire prenne en compte le niveau de transformation des aliments ce qui n'est pas le cas avec la pyramide alimentaire standard où on a simplement finalement la question de lipides, glucides, produits etc. et du coup on peut avoir un produit ultra transformé qui semble être un bon apport protéiné par exemple je peux ajouter qu'on sort une logique sucre, sel, gras, etc. on rentre sur quelque chose qui est assez plus simple peut-être à manœuvrer qui est de regarder si on est sur des ingrédients bruts des ingrédients de cuisine puis des produits peu transformés puis ensuite d'être capable de lire vite une étiquette compter le nombre d'ingrédients compter le nombre d'additifs pour les sucres il y a jusqu'à 56 appellations pour le sucre elle veut l'appliquer il y avait 6 sur le papier en fait est-ce qu'il y a une manière de lire l'étiquette c'est par exemple c'est de regarder simplement la liste des ingrédients ça va vous coûter voilà là si vous regardez ici vous avez alors là vous avez les informations nutritionnelles avec les pourcentages par exemple recommandés par rapport là vous voyez il y a une stèle ici c'est 20% de la recommandation journalière pour répondre mais ici regardez cette liste vous voyez il suffit de regarder en centimètre combien ça fait pour un cookie c'est à l'évoquer pour un ingrédient c'est ça mais oui vous avez le sucre et l'additif complètement amusinant j'ai le moins d'un ingrédient déjà lu oui puis aussi après vous regardez le type d'ingrédient là j'ai bien regardé là j'ai pris exprès un cookie parce qu'on peut le faire à la maison enfin vous avez une idée quand vous le faites à la maison à une fois vous allez faire un cookie voilà vous pouvez remplacer le beurre par le beurre par le beurre ça marche très bien merci voilà et puis le beurre on va pas mettre le beurre de copra on va mettre le beurre de colza moi je m'excuse mais j'ai pas tout compris votre explication par rapport à la consommation de viande est-ce que vous pouvez bien m'expliquer à tout le monde c'est-à-dire le rapport entre la consommation de viande le fait que ce soit local et que ça pose moins de problèmes j'ai pas trop compris alors j'ai pas dit ça tu dis simplement qu'en fait il faut faire il faut faire attention au mode de production alors d'abord dans les viandes il y a on peut dire toujours viande viande fête il y a viande viande porcine viande de ma vie et puis suivant les pays on a des modes de production qui sont plus ou moins basés sur la pâture des animaux or dans un pays comme la Suisse la production de viande est beaucoup associée à la production de l'air mais on a aussi des vaches habitantes et on a un système qui est à 85% à base de fourage donc on est sur des logiques qui sont des logiques herbagères et pas des systèmes alimentaires intensifs qui sont effondés sur le fait de nourrir les animaux avec des céréales et du soja donc ça veut dire qu'en Suisse par exemple la viande bovine ils sont élevés à l'air libre dans des griffes qu'est-ce que ça veut dire en fait je ne comprends pas trop j'ai peut-être passé la parole à mon collègue de production animale Réveille Sola alors ça ne veut pas dire que tous tous les animaux tous les bovins en Suisse sont à l'air libre mais concernant le régime alimentaire il y a une part très importante de fourrage de base donc que ce soit de l'air fraîche concilée ou sèche et dans les différents tabels alors si on prend la voiture à bif le veau sous la mer donc c'est des systèmes qui sont vraiment très plus proches des besoins des animaux le veau la voiture est 13, 10 mois sous la mer il se nourrit directement de la mer il voit des voitures et vous avez des systèmes intermédiaires où les animaux pourront faturer mais ce sera en partant ici dedans il y a des systèmes si on prend d'oraux d'engraissement c'est sûr qu'on va voir les faire faturer d'oraux à l'air libre c'est un peu dangereux mais là ces systèmes intensifs dont l'engraissement dans les hal ce sera principalement avec du maïs donc du fourrage produit sur l'exploitation et avec une petite part ce qui est problématique c'est l'apport concentré protéique pour combler le manque de protéines donc c'est une petite part qui vient qui peut être plutôt le soja qui peut être apportée parce qu'on en produit pas assez et donc le message à retenir c'est que en Suisse tout ce qui est production de viande et une part extrêmement importante de fourrage des produits sur l'exploitation même si vous prenez à l'extrême les systèmes aux Etats-Unis nourris en filet dans ces grands parcs en fait toute la nourriture est apportée c'est du déchet aussi de l'agroindic dans l'industrie bon alors avec des systèmes on donne à des ruminants des rations très riches en maïs mais le ruminant n'est pas fait pour valoriser des rations très riches en amigdon c'est essentiellement la cellulose donc il y a de l'herbe du maïs donc là on est aussi plus proche du système pour un fonctionnement de dégestion d'un ruminant parce que je crois que c'est